Merci, la parole est à madame Mathilde Panot. Merci monsieur le Président. Ce texte de loi est pour le moins vague. Nous n'en rejetons pas nécessairement le principe, ni même l'idée générale, créer une agence nationale de cohésion des territoires pour qu'ils se développent plus harmonieusement, en veillant notamment à résorber les fractures territoriales qui traversent notre pays. Ces mots résument l'état d'esprit général de l'exposé des motifs. A ceci, nous ne nous opposons pas. Au contraire, et je compte ici vous en faire état, nous avons des propositions précises sur le sujet. Mais il est surprenant, au vu de l'exposé des motifs très ambitieux, de voir l'intégralité du contenu de ce texte envoyé à un décret. L'article 2 de votre proposition de loi revient à dire que les partenaires qui l'ont imaginé ont été saisis par une idée lumineuse, mais une fois saisis, ils ont décidé que ce serait au Conseil d'État de l'éclaircir. Voici les termes de ce second article dont la lecture a au moins le mérite d'être rapide. Un décret en Conseil d'État détermine le fonctionnement et l'organisation de cette agence, ainsi que ses missions, les conditions dans lesquelles elle les exerce et la constitution de ses recettes. Une autre rédaction aurait été possible, un décret en Conseil d'État détermine tout. Car, chers collègues, si vous créez une agence sans en spécifier ni le fonctionnement, ni l'organisation, ni les missions, ni les recettes, et que vous vous en remettez intégralement au Conseil d'État, vous créez une coquille vide. Que les modalités de l'ordre du détail lui soient confiées, c'est chose commune. Ici, c'est le contenu du texte dont il hériterait. Nous avons clairement ici un problème de méthode. Le gouvernement annonce en juillet la création d'une nouvelle agence, sans rien dire de l'articulation avec les organismes d'ores et déjà existants. Et dans le même temps, comme vous aimez le dire, vous annoncez un quart de réduction d'effectifs, notamment au CEREMA, dont les salariés de la direction d'Île-de-France apprennent par mail que cette direction fermera. Apprennent par mail que leurs emplois seront supprimés. Je ne sais pas si vous leur réalisez la violence que c'est. Pour qu'ensuite, suite aux mobilisations des salariés, la fermeture soit suspendue, laissant planer le doute sur quels postes seront surprimés par la suite. Vient ensuite une proposition de loi dont la République en marche supprime tous les articles en commission et qui sera sans doute renvoyée aujourd'hui. Ce ne sont pas des cadres sérieux de débats parlementaires. Il faudrait au moins discuter des relations que cette nouvelle agence trouverait avec notamment le CEREMA ou le CGET. Avant d'en venir à nos propositions en matière d'aménagement du territoire, je m'arrête tout de même un instant sur l'exposé des motifs. Général, dans son propos, il reconnaît néanmoins l'existence de territoires abandonnés par la République, tant dans la France rurale que dans la France urbaine. Mais il ne dit pas assez clairement quelle République manque cruellement à celles et ceux qui se sentent délaissés par elle. C'est la République sociale qui a disparu, et la diminution des réseaux de transports comme les déserts médicaux ne sont pas dues à une opération du Saint-Esprit. Ce sont les politiques publiques de ces quinze dernières années, obnubilées par la réduction des dépenses publiques qui les ont produites. Or, je doute fortement que celles et ceux qui forment la majorité se soient opposés au recul massif de l'État, qui a été la marque de fabrique des trois derniers quinquennats, et qui semble être l'un des mantras de celui qui commence et que soutiennent les collègues à l'initiative de ce texte. Déplorer la fracture territoriale et soutenir la logique générale impliquée par la métropolisation, ce n'est pas possible. J'irai plus loin encore. Lorsque nos collègues écrivent qu'il faut créer cette agence, dont le texte, je le rappelle, ne dit rien, parce que certains citoyens n'aient plus, je cite, « le sentiment lancinant d'avoir été abandonné par la République », ils font preuve d'un mélange de bons sentiments et de naïveté sur ce problème. Ce n'est pas un sentiment qu'éprouvent les citoyens des quartiers populaires ou des zones rurales périphériques. C'est une réalité qu'ils vivent. Et cette réalité dépend largement de l'inégale répartition des richesses. Quand vous construisez une société pour les plus riches, vous concentrez les richesses en haut de la pyramide sociale, pour les premiers de cordée, et vous la dirigez vers les centres géographiques. Je vous donne un exemple. L'île de France est la région la plus riche de France, mais c'est aussi la plus inégalitaire de France. Celles et ceux qui sont abandonnés par la République sociale, ce sont les régions les plus pauvres, par exemple la réunion où je me suis rendue avec notre collègue Jean-Hugues Grattnon, mais ce sont également celles et ceux qui, à quelques kilomètres d'une richesse indécente, sont privés de tout. Rappelez-vous, chers collègues, de cette réalité indéniable. Vous ne pouvez pas dissocier inégalité territoriale et inégalité sociale. La France des premiers de cordée, ce n'est pas toute la France. La France des premiers de cordée a pour seul horizon le 16e arrondissement de Paris. Nous avons de la France une plus haute idée aux espaces plus vastes. Nous sommes reconnus dans le pays comme les premiers opposants, mais nous sommes également, vous l'avez vu depuis le début de la législature, les premiers proposants. Aussi, pour combler le vide laissé par ce texte, je soumets au nom de notre groupe quelques pistes quant aux formes que pourrait prendre cette agence nationale. Monsieur le ministre Jacques Mézard a indiqué le 25 octobre que ce projet n'était pas encore bouclé. A l'occasion de cette proposition de projet de loi, en l'absence de visibilité sur les ambitions du gouvernement, je vous propose donc la création d'une agence nationale pour l'égalité et la transition écologique des territoires que je vais vous présenter en quelques mots. L'urgence écologique implique de créer une agence dont le sens premier serait de traduire concrètement le devoir politique contemporain, celui d'assurer vite la transition écologique. Nous considérons que l'égalité des territoires, principe fondateur de notre République, au contraire de la cohésion des territoires, notion vague d'une gouvernance floue, ne peut se faire qu'autour de la question écologique et de ses corollaires, aménagement du territoire, transport, services publics. Cette agence aurait pour mission principale d'être un appui financier et technique pour mettre en œuvre de manière planifiée les politiques nationales de la ville liées au déploiement des services publics dans les territoires sous-dotés. Que la péréquation soit enfin effective. Elle fournirait également un appui aux politiques de transition énergétique et écologique liées à l'aménagement et au transport durable, incluant l'aménagement durable des centres-villes défiguré par la multiplication des centres commerciaux. Parmi les missions de cette agence figureraient le développement de la participation citoyenne et l'association des représentants locaux dans l'élaboration des politiques et programmes. La démocratie participative et la concertation sont indissociables de la transition écologique. Cela doit permettre d'empêcher la multiplication de grands projets inutiles, mûs par des intérêts à courte vue. Europa City, Val-Tolosa, Notre-Dame-des-Landes, les exemples ne manquent pas. Outre ces missions premières d'appui technique correspondant aux fonctions d'un bureau d'études public, cette agence pourra également financer tout ou une partie des opérations des collectivités territoriales en difficulté, ainsi qu'en assurer la maîtrise d'ouvrage. Il n'est pas question ici de créer une nouvelle usine à gaz vide de sens et de mission. J'ai déjà évoqué le cas du CEREMA plusieurs fois et me permet d'y revenir un instant, tant les conséquences des politiques qui visent au recul de l'État y sont visibles. Son directeur général a démissionné ce lundi 4 décembre, deux mois après la démission du président. De la situation du CEREMA, sans président, sans directeur général, c'est désormais le gouvernement et lui seul qui est responsable. Prenez-en la mesure. Lorsque l'ouragan a frappé Saint-Martin, c'est la réactivité de cet organisme qui a permis d'envoyer immédiatement un expert public pour évaluer les dégâts sur les routes. Un bureau d'études privé, ému par des intérêts financiers, aurait pu indiquer qu'il fallait refaire tout le réseau routier. Aucun bureau d'études privé ne pourra remplacer ce sens de l'État et de l'intérêt général qui anime nos agences publiques. La direction interrégionale des routes est elle aussi frappée par des coupes budgétaires qui mettent en danger ses capacités à assurer ses missions. Encore une fois, la majorité parlementaire et le gouvernement orchestrent le recul de l'État et détruisent avec méthode l'ingénierie publique. Lorsque vous préciserez votre projet d'agence nationale, ne nous prouvez pas d'outils aussi précieux. Quand, dans l'exposé des motifs du présent texte de loi, je lis que les collectivités ne peuvent pas attendre tout de l'État et qu'il faut favoriser des logiques de partenariat, je ne peux m'empêcher d'y voir le cheval de Troie des PPP. Ces partenariats publics-privés vendus pour leur efficacité ont surtout montré leur capacité à produire des services désastreux pour des coûts exorbitants. Nous proposons de nous appuyer dans cette agence sur les structures existantes afin de mieux les coordonner. Et cette agence devra se décliner sur les territoires à un niveau départemental ou tout au plus régional sur le modèle des agences régionales de santé. Les moyens alloués à ces services devront correspondre à l'augmentation des tâches à accomplir afin d'accompagner au mieux les collectivités. L'État, pour sa part, contribuera financièrement, réglementairement, mais aussi techniquement en attribuant à l'agence une enveloppe de temps passé à utiliser auprès de ces établissements publics et des collectivités territoriales. Le CEREMA, par exemple, pourrait ainsi intervenir sans coût pour les collectivités. Ainsi, l'agence pourra solliciter directement les établissements publics en réalisant des prestations d'ingénierie publique sans mise en concurrence. Quand l'État est capable, il doit se mettre au service des territoires. Les moyens de ces établissements doivent être préservés et développés afin que l'agence puisse faire appel à leurs compétences et à leur expertise technique sans dégrader leur mission déjà réalisées pour le compte de l'État. Nous envisageons également l'affectation de taxes sur la base du principe pollueur-payeur et c'est en cohérence avec les missions de l'agence. L'agence devra se doter d'un conseil d'administration dans lequel seront notamment représentés l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs publics identifiés pour les tâches incombant à l'agence. Devront également être représentés la communauté scientifique et le secteur associatif associés au conseil scientifique de l'agence. Voici, chers collègues, notre proposition pour une nouvelle agence nationale pour l'égalité et la transition écologique des territoires, égalité sociale et questions écologiques au cœur. Nous avons un projet pour la République sociale et écologique qui devra être, tôt ou tard, celle de notre temps. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Sous-titrage Société Radio